Le Feldenkrais expliqué Pourquoi roule-t-on aussi souvent la tête dans la méthode Feldenkrais ? La tête est le support des organes d'essence orientés vers le monde environnant, les yeux, les oreilles et le nez. Il s'agit donc de la partie la plus importante de la personne qui reçoit les informations du monde extérieur, reliant ce dernier avec le soi et permettant à chacun et chacune de s'orienter dans l'espace. Pour que les organes sensoriels en nombre pair, que sont les yeux, les oreilles et le nez, soient stimulés de manière uniforme par un stimulus externe, la rotation de la tête est nécessaire. Plus il nous est facile de tourner la tête, plus il nous est facile de percevoir l'environnement avec tous nos sens et de nous diriger vers la source du stimulus. De nous tourner avec facilité à droite et à gauche est rendu possible par une organisation optimale de notre verticalité. Lorsque nous nous tenons debout, notre centre de gravité est au plus haut et l'équilibre est maintenu au-dessus de nos pieds, cette surface de support relativement petite. La posture verticale est donc un état dynamique à partir duquel, dans l'idéal, le corps peut être déplacé dans n'importe quelle direction avec le moins de préparation possible. Il est plus difficile de rester immobile que de bouger. Ce faisant, le corps entier suit le mouvement des yeux et de la tête. Mieux l'interaction des yeux et des muscles du cou est organisée, meilleure sera la coordination et la fluidité du mouvement et de l'ensemble de la personne. Pour ces raisons, l'organisation optimale de la tête sur la colonne vertébrale permet d'agir et de bouger de manière plus performante. Vous trouverez de plus amples informations et d'autres possibilités d'utilisation sur www.feldenkreis.ch et d'autres possibilités d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada